... de l'Académie d'agriculture de France d'ouvrir ce colloque sur la variation pour comprendre la permanence de la vie. Comme vous le savez, ce colloque est organisé par la section sciences de la vie pour marquer son 20e anniversaire, avec un peu de décalage, si j'ai bien compris dans le temps, puisque c'est en 1995 que, sous la houlette du souverain de l'époque, Georges Pedro, a été reformaté les différentes sections et créé officiellement la section 6, dite sciences de la vie. Alors, cette section, on va vous rappeler ses objectifs et les travaux qu'elle conduit. Moi, je voudrais surtout vous rappeler qu'en 2013-2014, lorsque nous avons réexaminé les statuts de l'Académie, j'ai demandé à chacune des sections de redéfinir un peu le contenu de ses missions et la section 6, comme les autres l'ont fait. Et nous avons maintenant une définition très claire de ce qu'elle doit faire. Et j'en ai retenu des choses qui me paraissent très intéressantes, puisqu'il est dit que les objets d'études de la section s'étendent de la molécule à l'environnement, ce qui est évidemment un domaine extrêmement vaste, et que les mots-clés qui peuvent la caractériser sont biologie moléculaire et intégrative, biochimie, génétique, génomique et post-génomique, interaction entre êtres vivants, interaction avec l'environnement, métabolisme, pathologie, physiologie. Donc des sciences extrêmement importantes, qui sont en pleine évolution, qui manifestent des progrès absolument phénoménaux depuis un certain nombre d'années, et qui font de cette section une des dissections de l'Académie, certainement la plus en pointe dans les domaines scientifiques. Alors, elle nous a habitués à organiser au sein de notre compagnie des colloques de très grande qualité, des conférences, notamment sous le vocable générique aux frontières de la connaissance, de très grande qualité également, et puis il y a eu des groupes de travail dans lesquels les membres éminents de la section ont largement participé, je pense en particulier au groupe de travail sur les potentiels de la science pour une agriculture durable, qui a publié une trentaine de documents de très grande qualité, qui font honneur à l'Académie et qui vont certainement constituer une des bases de l'encyclopédie que nous préparons à lancer dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, nous attachons une grande importance aux travaux de chacune des sections, mais en particulier à ceux de la section 6, et je voudrais souligner à la fois les qualités des travaux qui y sont conduits, la qualité de ces membres, et je saluerai tout particulièrement les sommetaires de sections qui se sont succédées depuis plusieurs années, et qui ont mené cette section avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'imagination, et je voudrais donner un signe en particulier à Dominique Job, qui n'est pas avec nous aujourd'hui pour des raisons de santé, mais qui s'était impliquée, je crois, très activement pour la préparation de ce colloque, et que je voudrais saluer à votre nom à tous. Il a aujourd'hui un certain nombre de soucis de santé, et nous souhaitons bien sûr un très bon rétablissement. Les travaux que vous menez doivent s'inscrire bien sûr dans les préoccupations de la société, qui aujourd'hui, en termes d'alimentation, de santé, de partage des usages de la nature, de qualité des paysages, de sauvegarde de la biodiversité, de bien-être animal, génèrent de nouvelles exigences en ce qui concerne la production et la transformation des produits agricoles et forestiers. L'agriculture, la silviculture et les industries de transformation qui y sont liées y sont confrontées plus que jamais. L'accélération fulgurante des connaissances scientifiques et des avancées technologiques suscitent de plus en plus d'interrogations dans la société, amplifiées par la mise en valence en avant du principe de précaution. Toutefois, ces connaissances et ces avancées sont indispensables au maintien de la compétitivité de notre pays pour nourrir nos concitoyens et permettre aux agriculteurs et aux silviculteurs de continuer à proposer des produits de qualité et sans risque et en assurant leur juste rémunération et l'entretien indispensable de l'espace rural. Dans ce contexte, l'Académie d'agriculture a vocation à éclairer les pouvoirs publics et la société en général sur les évolutions souhaitables pour tout ce qui concerne l'agriculture, l'alimentation et le développement durable. Elle est productrice d'analyses objectives et de synthèses et elle permet, par un éclairage pédagogique et par un discours clair, sous forme d'avis motivés, de répondre à ses préoccupations et elle participe activement à promouvoir l'innovation et à donner du sens au progrès. Merci à la section 6 de s'inscrire dans ces évolutions. Je remercie M. le secrétaire perpétuel pour cette aimable introduction. Je remercie aussi M. le Président de vous faire l'honneur de sa présence. Et avant de commencer cette session, je vais vous faire part d'un petit changement de programme parce que Mme Eva Pébé Péroula a eu malheureusement un problème de santé et et donc elle ne fera pas soin de sa conférence, ce qui fait que finalement, c'est moi qui aurais le plaisir de vous présenter une petite synthèse sur l'antibiorésistance et la simplexité. Donc je ne vais pas y aller pour plus longtemps et donner à Jean-Claude Mounoulou le soin de présenter l'historique de la section, Jean-Claude Mounoulou est professeur honoraire de l'Université Paris-Sud. C'est un spécialiste de génétique moléculaire et des écosystèmes. Donc il est membre de cette section depuis longtemps et connaît très très bien son histoire. Voilà. C'est sympa. Merci M. le secrétaire perpétuel, merci Arlette, alors chers consoeurs, chers confrères, voici de quoi il s'agit. L'agriculture, comme l'a dit notre secrétaire perpétuel, produit et la deuxième activité qui est d'entretenir les conditions et les milieux de cette production. Et pour ça, elle a besoin de ressources. Et parmi les ressources, entre autres, il y a les connaissances que produit la recherche en sciences de la vie. Donc cette connaissance est une ressource et en même temps, pour l'entretenir, l'agriculture et la société investissent, certains n'y iront pas assez, investissent dans la recherche. Donc on a une sorte de cercle vertueux qui fonctionne et qui est le cercle dans lequel se déplace la section 6. Alors pour résumer, j'ai cette présentation. L'académie, c'est le grand rectangle. L'académie a pour préoccupation l'agriculture dans tous ses développements, les ressources, y compris les ressources cognitives, biologiques. Et dans cette académie, il y a une section de sciences de la vie, section 6, qui est dans le petit rectangle, qui a une activité proprement académique, qui est celle de mettre les ressources biologiques, cognitives à la disposition et à l'appropriation de l'académie dans son ensemble et de l'agriculture. Et une deuxième mission latérale, presque externe, qui est la collation et l'intérêt pour tous les progrès de connaissances dans le domaine des sciences de la vie, même ceux qui n'ont pas, évidemment, de conséquences directes sur l'agriculture. Donc voilà le chapitre. En 1995, on venait de vivre une période, comme a dit notre secrétaire capituel, où il y avait de grands développements, où il y a eu de grands développements de la connaissance biologique. Et c'était des développements qui étaient issus de l'activité de disciplines comme la biochimie, la génétique, la physiologie cellulaire et l'organismique, l'écologie ou la biologie moléculaire. Tout ce corpus de connaissances était construit sur des faits et du matériel, du concret. En ce sens que le gène était un morceau d'ADN. L'ADN servait à fabriquer des protéines. Les protéines avaient une fonction structurale, une fonction enzymatique. Et ces deux fonctions possibles étaient le socle de l'adaptation, du développement, de la production, de la croissance. Donc ça, c'était le cas. Et l'afflux de connaissances était considérable, si bien que dans le statut de 1995, est créé cette section pour amener cet ensemble de connaissances à l'académie. Le problème est que lorsque la section 6 fait la restitution à l'académie de ce qu'elle a collecté dans le bas de son rectangle, elle doit le faire, et c'est sa condition d'existence à l'intérieur de la compagnie, elle doit le faire en transposant ses connaissances, en expliquant ses connaissances, en en mettant à disposition, en les rendant appropriables par le monde de l'agriculture. Ce n'est pas facile, parce que dans ce geste, la section doit concilier trois choses. La rationalité scientifique, l'aspirer et témoigner dans le bas du rectangle. La raison en agriculture, celle qui préoccupe l'académie dans son ensemble. Et puis, je vais être grossier personnage, l'utilité médiatique. Il nous faut concilier ces trois choses pour remplir notre mission à l'intérieur de l'académie. Alors, il faut chercher une démarche. Parmi les démarches possibles, il en est une qui est une démarche d'éthique. Et comme nous ne sommes pas très compétents en la matière, nous avons demandé à Mme Kambong-Tossel de nous instruire sur ce point en nous parlant d'éthique et de génétique. Ceci étant, instruit dans la démarche, alors on peut écouter les autres collègues du colloque. C'est-à-dire des collègues qui vont transposer, amener, mettre à disposition les connaissances de la recherche biologique à disposition de l'académie de l'agriculture. Donc, nous allons entendre Hubert Lodd parler de Prion. Nous allons entendre François Lefebvre parler de génétique et de forêt. Nous allons entendre Alain Blaval nous parler d'antibiotiques et de résistance. Ça, c'est la vie de la section et la conséquence de la vie de la section de 1995 à maintenant. 20 ans pour Frère, généreusement. Mais, depuis, et pendant ces 20 ans, en même temps que nous faisions ça, la recherche en biologie a progressé. D'autres choses ont apparu. Ces autres choses sont d'un domaine qui, a priori, n'était pas agricole. Le premier, c'est l'arrivée massive de données dues au progrès des technologies, de données biologiques. Et puis, le second est une réflexion plus profonde, qui est de considérer aujourd'hui le gène, non plus comme la source de la cascade plus matérielle que je racontais tout à l'heure, mais comme une unité d'information immatérielle, à la différence, mais capable d'auto-reproduction et de variation. Et donc, les deux faits, technologiques et intellectuels, font que c'est la science de l'information qui s'ajoute aux recherches en biologie et que nous avons la charge le plus possible de comprendre et de transférer dans notre compagnie. Nous ne sommes pas les seuls, d'ailleurs, mais c'est aussi dans notre charge. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en pratique ? Cela veut dire que ce qu'étaient des disciplines autrefois, en 1995, la biogémie, la génétique, la physiologie, l'écologie, la biologie moléculaire, sont maintenant des ressources. Et c'est au titre et dans l'ordre de la science de l'information qu'il nous faut les rendre à l'accompagner et les rendre appropriables à la société. Donc, ça, c'est dans cette perspective-là que la section se place maintenant. Et pour terminer, je vais vous donner mes souhaits personnels, que je ne vivrai pas, mais qui sont ceux que les plus jeunes d'entre nous vont vivre, j'espère. Ils vont avoir à se préoccuper de ce qu'est le colloque, c'est-à-dire l'usage de la variation pour la compréhension de la permanence. Alors, permanence, c'est quoi dans le langage aujourd'hui ? Permanence du vivant. Permanence du vivant, c'est toujours les structures, les fonctions et leurs relations. C'est la permanence. Et la variation, c'est tout ce qui permet la survie et l'évolution. sont donc des sortes de définitions de notre territoire d'action. Mon sentiment, c'est que pour les jeunes gens, ce qui est important maintenant, c'est de se préoccuper toujours plus de variation. Et on a l'air, on a cherché dans des domaines qui ne sont pas nécessairement des domaines de l'agriculture, qui sont tous les domaines étrangers en apparence à l'agriculture, mais qui nous y ramèneront. Et je veux parler de ce titre de la biologie de synthèse. Ce sont les problèmes fondamentaux, les problèmes techniques et les problèmes éthiques de la biologie de synthèse qui, j'espère, vont nourrir l'activité des jeunes gens dans la section. Et mon dernier point, c'est que dans cette perspective, mon souhait, c'est que, comme moi, vous considériez qu'en aucun cas et en aucune situation, la variation est immorale. Voilà, maintenant je vous laisse écouter les collègues. Merci Jean-Claude pour cette brouillante introduction. Et je vais maintenant passer la parole à Agnès Ricrock, notre secrétaire de section, qui va vous présenter les activités actuelles de notre groupe de travail. Donc Agnès Ricrock est enseignante-chercheure à l'Oparentec, adjointe-professeure à l'Université de Pennsylvanie et dirige une équipe de recherche à l'Université Paris-Sud. Elle travaille essentiellement sur les planches transgéniques et les biotechnologies végétales dont elle est une spécialiste reconnue nationale et internationale. Merci, Arlette Laval, qui est la secrétaire adjointe de la session. Bonjour, chers secrétaires perpétuelles, chers présidents, chers consœurs et chers confrères, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de présenter la section 6 dont je vais vous donner l'émission. Mais tout d'abord, quelques mots d'histoire que a déjà fleuré mon confrère Jean-Claude Monoulou. En fait, elle est l'héritière de plusieurs sections, donc par an chronologique de l'histoire naturelle agricole en mars 1848, de l'histoire naturelle en avril 1956, et des sciences de la Terre, des sciences biologiques, donc assez proches déjà de notre dénomination en décembre 1979. Donc effectivement, on fête les 20 ans avec un léger décalage, comme l'a souligné notre secrétaire perpétuel. Et il y a eu, et je voudrais saluer mes prédécesseurs, Feu Maurice Ritter, Jean-Claude Monoulou présents, Jean-François Moreau-Baudry, qui est présent ici dans la salle, ainsi que Jean-Claude Pernolet, et Dominique Job, qui pour des raisons santé n'est pas présent dans cette salle, mais grâce à Internet, en train de nous garder. Donc, joyeux anniversaire Dominique, et moi-même. Voilà. Alors, dans le domaine des sciences de la vie, notre section met sa transversalité, et on va les montrer dans un instant, au service de la diffusion des connaissances scientifiques, mais aussi technologiques, ce qui permet d'enrichir la réflexion sur l'impact dans la société, au sens large, des gens qui veulent s'instruire, mais aussi des décideurs, des récents progrès en biologie, et pour reprendre le terme de notre secrétaire perpétuel, des progrès parfois fulgurants, et notamment en biotechnologie, et de leur valorisation, tant en agriculture, cibiculture, mais aussi pour l'alimentation et l'environnement. Donc, elle a une action spécifique, puisqu'elle souhaite concilier connaissances et sociétés, et tenir sa place dans les champs de réflexion et de l'action de l'académie d'agriculture. Donc, nous sommes 59 consoeurs et confrères, 18 membres titulaires français, 23 membres correspondants, et 18 associés européens et étrangers, dont 11 membres et 7 correspondants. Donc, une riche section, dont voici par ordre alphébétique et par ordre de statut, l'ensemble de cette confrérie, si je puis dire. Alors, certains ont été présidents de l'académie d'agriculture, donc je voudrais préciser que Jean-Claude Mounoulou l'a été pour l'année 2005, Jean-François Moreau-Baudry en 2011, et Christian Lévesque en 2013. Donc, Jean-Claude Mounoulou est un spécialiste de génétique, notamment au CRNRS, Jean-François Moreau-Baudry en physiologie végétale, à l'UNRAS, et Christian Lévesque est un spécialiste de la biodiversité, à l'IRD, il a été aussi le responsable du programme environnement au CRNRS. Alors, une de notre mission, si ce n'est la plus centrale, c'est avant tout, dans notre section, de comprendre, pour faire comprendre. Donc, nous travaillons dans des champs disciplinaires très variés, assurant une interconnexion des connaissances scientifiques et une complémentarité des approches méthodologiques. Donc, les mots-clés, certains ont été prononcés, on peut les résumer à travers la physiologie, la biologie, la pathologie, la génétique, la génomique, pro-génomique et pigénétique, et aussi les interactions entre les êtres vivants et avec l'environnement. Donc, on fait vraiment de l'interdisciplinarité pour mettre en œuvre des actions qui sont pléthores. Tout d'abord, nous avons des séminaires internes qui sont très importants pour nous. On a intitulé qui fait quoi dans la session. Donc, chacun d'entre nous présente ses travaux. Et on fait aussi des séminaires sur invitation où nous invitons des ingénieurs et des chercheurs dont on a repéré les travaux extrêmement importants aux précurseurs pour effectivement étayer notre connaissance et qu'on a intitulé aux frontières de la connaissance. Nous organisons des séances publiques et des colloques, voire des colloques interacadémiques dont je vais vous parler dans un instant. Bien sûr, nous faisons partie de groupes de travail et nous en animons un certain nombre. Enfin, nous écrivons des articles pointus scientifiques dans la revue, dans le mensuel, dans les notes académiques, mais aussi des articles de haute vulgarisation pour faire connaître et donc faire partager et faire comprendre les connaissances que nous jugeons utiles. Enfin, nous remettons des prises et des médailles. Nous rédigeons des notes de synthèse et nous récompensons donc ces docteurs. Nous réalisons des vidéos et nous sommes présents dans les médias. Les actions, tout d'abord, les plus importantes, si je puis dire, ce sont les séances et les colloques. Le fil conducteur, c'est simplifier sans dénaturer la connaissance scientifique. Donc, c'est un objectif à atteindre qui est assez délicat. En tout cas, ils sont là pour organiser à la fois une réponse aux questions fondamentales et aux questions d'actualité que tout le monde se pose, mais qui le plus souvent soulèvent des interrogations scientifiques, techniques, voire sociales. Alors, sans vouloir déflorer l'exposé qu'a bien voulu faire Arlette Laval, avec Jean-Claude Monilou, par exemple, ils ont abordé la question de la résistance à des bactéries, à certains antibiotiques. En la considérant comme un objet simplex, ça a été le cas dans une séance avec les sciences sociales, notamment. La simplexité, concept, exensible et défiquant. Donc, c'est un concept qui désigne l'apparition de solutions simples dans des systèmes complexes, qui a une histoire assez longue et qui concerne des tas de domaines, les mathématiques, la biologie, la théorie générale des systèmes, le design, l'architecture, l'éducation, la publicité, ainsi que les sciences sociales. Alors, quand je me suis plongée un peu dans les annales qui sont d'ailleurs sur le site de l'Académie de l'agriculture, donc au passage, je salue le groupe communication de l'Académie de l'agriculture, ici présente. Christine Ledoux et Philippe qui nous ont l'aide. Donc, je me suis donc plongée dans ces annales et j'ai pu voir qu'il y avait une activité foisonnante. Donc, c'est difficile de faire un choix, encore moins de trier. Donc, j'ai essayé de prendre des séances illustratives à travers des catégories que j'ai constituées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des séances qui avaient des thèmes précurseurs. Par exemple, celui de la chimie verte qui a été repris par un groupe de travail en 2013, qui avait fait l'objet déjà trois ans auparavant d'une séance sur les limines. Donc, c'est l'idée de faire de la biosynthèse des biomatériaux ou de la chimie des phénols. C'est assez important dans la bioéconomie, dans l'économie circulaire qu'on parle à l'heure actuelle. À terme précurseur, en 2010, en mai 2010, les confrères et consœurs ont fait une séance sur les maladies d'Aprilon qui est donc reprise, cette séance, dans ce colloque tout à l'heure. Donc, sept ans après. La biologie de synthèse dont a souligné Jean-Claude Monoulou pour aller à la source pour trouver des questions, mais aussi des réponses pour comprendre la permanence de la vie. Eh bien, c'était une séance qui a été organisée en 2013. Et puis, on a repris ce thème-là en invitant un chercheur, François Ketaz, qui est aussi membre de l'Académie des technologies, pour notre séminaire aux frontières des connaissances qui sont bien sûr ouverts aux autres sections. La sélection générique avait été repérée déjà en 2013, appliquée chez l'animal mais qui maintenant l'est de plus en plus chez le végétal, là encore un thème précurseur. Enfin, le microbiome intestinal, humain et animal, qui va avoir lieu comme séance prochainement en mai 2007, avait fait déjà l'objet d'une séance en 2010, donc sept ans avant. Là, on vient de découvrir qu'on a un deuxième cerveau, que nous avons des neurones et d'énormes espèces bactériennes qui occupent ce microbiome. Des questions récurrentes dans les séances que j'ai pu repérer, notamment la question des bio-agresseurs, des ravageurs des cultures, mais aussi des animaux. Donc, il y avait une séance qui était consacrée à la recherche de nouveaux virus chez les plantes et les animaux, les insectes ravageurs en agriculture, tout en essayant de comprendre les mécanismes, mais aussi les dons d'attaque, bien sûr, de leur dynamique, mais les méthodes d'innovance pour les maîtriser. Une autre question récurrente, donc tout ça, c'est en 2012-2014, une autre question récurrente, c'est le thème de l'invasion. En 2011, il avait été traité pour le 250e anniversaire de l'Académie et c'est une question qui a été reprise récemment par Christian Lévesque, notamment en mars 2017, pour illustrer la question de pourquoi les espèces locales ou introduites se mettaient à cumuler. Enfin, nous avons réalisé des séances de recherche fondamentale qui ont conduit à des services, à des applications agricoles. Alors, la liste est très, très longue, c'est très difficile de faire un choix. Donc, j'ai essayé de vous montrer cette diversité d'approches. Le statut hydrique des plantes, c'est extrêmement important, notamment dans des conditions de sécheresse. La connaissance des hormones et de leur utilisation en élevage, on va parler des perturbateurs endocriniens. l'immunité ou les hésiteurs de défense des plantes. Donc, là encore, on est dans la défense des plantes, voire des animaux. Le génie écologique, là aussi, c'est la découverte d'une écologie microbienne. J'en ai parlé pour le microbiote, mais aussi dans le sol et ses applications en agriculture. la génétique au service de la qualité, au sens large. Il y a une séance qui va se dérouler prochainement, d'ailleurs, sur ce thème. Les insectes, à la fois, pour faire un service écosystémique, qui est le service de la pollinisation, mais aussi comme source de protéines animales. Et enfin, un domaine auquel on pense moins, et pourtant qui nous préoccupe, c'est l'aquaculture marine. Et le mardi 12 décembre 2017, je vous invite à venir écouter cette séance sur les atouts, les risques et les perspectives. Enfin, il y a eu des séances qui ont été organisées pour une réflexion sur l'action publique. Notamment, les confrères et les consorts se sont penchés sur l'évolution de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. D'ailleurs, il y a un groupe de travail dont le président, d'ailleurs, a réuni les confrères et les consorts sur cette question. La sélection a aussi participé à l'élaboration du programme de l'Agence nationale pour la recherche en 2012-2013 pour proposer un programme de recherche. Donc, c'est une force quand même de prospective aussi d'action sur la fixation symbiotique de l'azote. Donc, c'est important. Là, c'était pour la recherche et l'étude de monopéthones comme le riz. Enfin, plus récemment, une séance qui avait été réalisée entre la section 1 et la nôtre sur la surveillance biologique du territoire et la biovigilance. Et enfin, une réflexion sur la loi de biodiversité, ces contraintes et opportunités en 2015. Alors, à côté des séances, nous avons des colloques, des colloques parfois en collaboration avec d'autres académies. Donc, là encore, il y en a de nombreux quand on regarde les annales. Cependant, j'ai essayé de faire un choix qui porte sur cette diversité. Tout d'abord, le système biologique unique qui est la flore avec l'Académie des sciences. La détermination de la force cellulaire. Donc, là, c'est vraiment de la recherche fondamentale. Donc, comprendre l'évolution convergente de la paroi chez les bactéries, les champignons et les plantes, ce qui n'est pas, comme dirait les Américains, obvious, trivial de penser comme ça, avec l'Académie des sciences, là encore. Les plantes génétiquement modifiées qui avaient été en fait organisées à ce colloque grâce au groupe de travail qui avait été créé en 2012 pour répondre à une demande interacadémique avec l'Académie des sciences, les technologies et la nôtre. Ça donnait lieu à un livre, je vous en parlais tout à l'heure. Les interactions aux plantes micro-organismes du sol au service de l'agroécologie, donc ça fait suite effectivement au génie écologique dont je vous ai parlé. Et puis, plus vastement, un colloque sur les océans qui s'est déroulé il y a un peu plus d'un an de l'origine de la vie à l'utilisation des bioressources marines avec l'Académie des sciences, des sciences d'outre-mer. Et enfin, le dernier, sur les perturbateurs endocriniens avec l'Académie des sciences, de médecine, de pharmacie et nos sessions. Alors, juste pour les séminaires aux frontières de la connaissance, l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de détecter ce que moi, j'appellerais des signaux faibles, c'est-à-dire de la recherche fondamentale mais qui pourront avoir des répercussions extrêmement majeures pour l'agriculture. Donc, c'est l'idée de les détecter mais aussi d'approfondir ces connaissances. Donc, on a fait venir un certain nombre de chercheurs et d'ingénieurs mais aussi des gens qui ont reçu une médaille qu'on leur a décernée sur, par exemple, les recherches menées au Centre National des Ressources Génomiques Végétales, les nouvelles techniques de modification ciblées du génome, l'agriculture durable aux États-Unis, j'ai pu inviter Marty McClough, la qualité nutritionnelle des graines, des légumes mineux, les micro-ARN codants, les interactions entre le génome nucléaire et les génomes donc cytoplasmiques chez les plantes et la biologie de synthèse très récemment. Alors, les groupes de travail, l'idée, c'est d'analyser pour pouvoir partager. Actuellement, on est impliqué dans le groupe de travail mais les plus récents, je vais vous les retracer avec vous. Tout d'abord, le groupe de travail des plans génétiquement modifié, animé par Jean-Claude Pernolet qui est ici présent. Ça a donné lieu à ce colloque mais aussi à un livre aux éditions Quoye, Menace au soir. Dans la même veine et c'est dans la continuité de ce groupe de travail, j'ai la charge de l'animation des nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires avec un autre groupe de travail qui est commun à l'Académie des technologies et à l'Académie de l'agriculture qui est animé par Bernard Le Buyanek nos deux groupes de travail ont pu produire un avis sur la réglementation des mitagènes ciblées en amélioration des plans dont j'ai pu traduire en anglais la scientifique opinion et au cours du colloque de l'Union européenne des académies d'agriculture qui regroupe quand même 26 académies d'agriculture Europe au territoire du terme puisque la Russie, l'Ufren et la Géorgie en font partie ont signé cet avis sur les mitagènes ciblées et la section 6 s'était investie notamment dans le colloque sur les perspectives historiques et les enjeux de prospective de la science dans l'agriculture donc voilà vous pouvez retrouver bien sûr tous ces éléments sur le site internet alors autre groupe de travail extrêmement important le changement climatique l'agriculture et la forêt donc nous avons réalisé des vidéos qui ont pu illustrer 10 questions et 10 réponses rédigées par les membres de ce groupe de travail qu'on a intitulé Agri-Clim sur une chaîne YouTube qui a été donc constitué à cet effet avec la collaboration nicolestienne juste en amont de la COP21 et d'ailleurs ces vidéos ont reçu le prix du festival Atmosphère a pu récompenser ses étudiants il y a une séance scientifique assez proche qui avait été organisée dans la foulée en janvier 2016 alors un groupe sur le le biocontrôle vient de sortir son livre c'est le résultat des travaux du groupe de travail et ça a fait lieu d'ailleurs à une séance extrêmement intéressante le groupe agroécologie donc qui est un petit peu relié d'une certaine façon au biocontrôle là aussi va éditer un livre qui va apparaître sur les sols et la vie souterraine mais il a fait aussi l'objet d'un colloque sur le Global Soil Bad atlas dont vous voyez la représentation qui a été fait avec la commission européenne enfin l'agriculture biologique le tout bio est-il possible 90 clés pour comprendre l'agriculture biologique aux éditions qui a un certain succès et qui a fait évidemment l'objet d'une séance enfin l'antibiorésistance c'est le colloque interacadémique en 2016 mais Arlène Cavall va nous en parler dans quelques instants je voudrais souligner la nouvelle création d'une revue en ligne dont les articles scientifiques sont relus par des pairs qui s'appellent les noces académiques de l'académie d'agriculture de France N3AF l'éditeur en chef c'est Hervé Thief Dominique Job on est le directeur adjoint et Christian Ferraud qui est un membre invité de notre section et Jean-Claude Monouni et Nadine Vivier sont les éditeurs associés alors comme vous avez pu le voir nous avons réalisé une plaquette vous en avez des exemplaires pour vous donc j'ai repris une phrase de Christian Ferraud et de Jean-Claude Monouni qui figurent dans cette plaquette pour un peu illustrer notre travail si je puis dire le savoir situé reste le produit d'une évaluation circonstancielle de l'épaisseur pragmatique de connaissances biologiques et de l'épaisseur heuristique des réalités et des conflits je vous laisse le soin de méditer à cette phrase là que j'ai mis en exergue cependant nous portons une attention permanente pour illustrer la permanence de la vie aux développements fondamentaux et technologiques de la biologie sensuel à taux mais aussi aux avancées de type sinusfait dont je vous ai parlé qui vont avoir des répercussions majeures et notre rôle bien sûr est déterminant dans le transfert de ces connaissances à un large public qui serait intéressé par toutes ces questions et notamment les retombées dans les sciences sociales et économiques en tout cas on va vers une vulgarisation 2.0 ou un partage 2.0 on a un développement d'une visibilité extérieure qui est crucial à travers ces séances ces colloques ces articles ces ouvrages on essaie de le faire dans un langage accessible en français via tout médium que ce soit la chaîne YouTube de notre académie Twitter Facebook LinkedIn mais aussi dans les médias classiques télévisions radio et presse écrite et récemment on a été invité pour être entretenu sur des questions telles que la récriture du génome sur France Inter ou le Parisien ou sur le microbiote intestinal sur TV5 récemment voilà en conclusion la section de la vie n'est pas hors du temps elle présente une succession d'images du monde vivant sans vérité individuelle mais faisant sens de façon circonstantielle et je voudrais donc vous remercier de votre attention au nom de toute la section et vous êtes invité au cocktail que nous vous offrons à la bibliothèque à l'issue de ce colloque merci Agnès pour ce tableau vraiment précis et complet voire exhaustif enfin de pas d'ailleurs parce qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été abordées très certainement des activités de la section une section où les réflexions sont passionnantes moi j'apprends beaucoup de choses puisque je ne suis qu'une pauvre vétérinaire clinicienne et pas du tout une scientifique de haut vol comme la plupart de mes collègues donc nous allons maintenant écouter Anne-Claude Thompson qui est directeur de recherche et mérite au CNRS elle a dirigé jusqu'à récemment une équipe multidisciplinaire sur les considérations éthiques dans les recherches en génétique et les décisions de santé publique baptisée génomique santé et société donc elle va nous présenter une conférence intitulée éthique et génétique qui va nous orienter sur les enjeux sociétaux des biotechnologies alors je ne vous ai pas précisé que les discussions seront toutes reportées à la fin donc notez bien vos questions parce que il ne faut pas oublier les premières conférences gardez vos questions nous sommes très heureux de les écouter merci beaucoup monsieur le secrétaire intercétuel monsieur le président chers collègues je suis tout à fait honorée d'être comment ça marche mieux là donc je disais que j'étais tout à fait honorée d'être parmi vous aujourd'hui d'autant plus qu'à parmi les origines familiales je n'ai pas grand chose à voir avec l'agriculture dans mes activités donc on parle toujours mieux de ce qu'on connaît que de ce qu'on connaît seulement de loin quand on est chercheur je vais vous amener dans une excursion dans les domaines qui sont en ligne qui sont les cycles et la génétique mais plutôt dans la génétique humaine je pense qu'un nombre de réflexions qui se portent sur ces applications-là en fait peuvent être reportées dans les domaines qui sont les autres et pour lesquels vous avez des compétences particulières je vais commencer par une petite introduction qui est générale vous inquiétez pas j'ai trois diapos en anglais c'est celle-là après ça continue en français donc en fait c'est une citation qui concerne l'innovation et qui est donc due à à Sean Peter un économiste des années 1930 et qui disait que l'innovation change les valeurs sur lesquelles notre système est basé donc l'innovation n'est pas neutre sur le plan des valeurs qu'elle véhicule et je crois que c'est important de souligner ça donc deuxième citation concernant l'activité technologique et de ces sciences génétiques on a eu des nouveautés et des avancées dans les domaines technologiques et biotechnologiques qui n'est pas du tout neutre du point de vue des valeurs toujours pareil il y a les valeurs qui sont ceux des personnes en fait qui amènent ces évolutions techniques et la perception de ce qu'elle véhicule qui affecte aussi bien la recherche que les services et les applications et à l'inverse ce travail affecte la situation au regard des valeurs des autres donc tout ça pour dire que les technologies l'avancée des technologies l'avancée notamment de connaissance des techniques qu'on a n'est pas du tout neutre sur le plan des valeurs des véhicules je pense que c'est tout à fait vrai dans le même de l'agriculture et là je suis point de bien placer pour en parler plus précisément alors vous disiez que vous étiez une pauvre clinicienne vétérinaire et donc moi je suis le médecin qui fait de la recherche même pas de la clinique auprès des patients donc ce que dont je vous parlerai dans un petit moment c'est ce qu'on appelle les évolutions dans le cadre de la médecine génomique et de la recherche dans le domaine de la génomique avec cette question quel peut être le rôle des études dans le domaine éthique, légal et social avec ces deux extrêmes la technologie n'a rien à voir avec les valeurs ou au contraire est-ce que la technologie détermine strictement nos valeurs donc c'est un peu ça qui sera en filigrane de ce que je vais vous raconter mais avant de passer à ça sur la variation génomique et la permanence de la vie je voudrais vous parler de quelques évolutions qui questionnent et ça c'est un clin d'oeil à Jean-Claude Boumoulou cette diapositive parce qu'on l'avait invité il y a un nombre d'années maintenant à faire un séminaire dans le laboratoire qui dirigeait alors et qui avait trait à la variation génétique mais la variation génétique humaine suite à une étude que j'avais copilotée sur la variation génétique dans les provinces françaises dans les différentes régions de France parce que c'est juste un petit clin d'oeil je n'ai pas commenté ces choses-là aujourd'hui mais vous voyez peut-être à travers cette analyse en composante principale d'un ensemble d'études génétiques qu'on retrouve des zones géographiques qui peuvent être aussi des spécificités dans le domaine de l'agriculture mais en tout cas pour la synthèse de ces trois cartes qui est celle qui est multicolore ici que je m'amène sur mon écran comme vous le voyez sur le grand écran ici certains m'ont dit cette carte évoque beaucoup les langages qui allaient pour en France pour l'histoire et je pense qu'elle évoque aussi des paysages et que dans le monde de l'agriculture comme vous avez parlé tout à l'heure on est une activité sur le domaine des paysages donc en fait cette génétique des populations cette étude de variation pour revenir à mon propos relié à la médecine elle a tout à fait ses applications directement dans certaines activités du domaine de la santé par exemple quand on fait des campagnes auprès des donneurs on peut faire ça à la télé ou dans des spots sur la recherche de donneurs pour faire des greffes et des cellules sous-schématopoïétiques c'est-à-dire là où on est le donneur de son vivant on prend complètement en compte la diversité de ce qui est important sur la diversité génétique pour ces cartes-là dans la façon dont on organise ces campagnes pour essayer d'avoir la diversité maximum dans ces registres de donneurs donc on n'est pas juste dans l'aspect descriptif ou d'évolution on peut aussi avoir des applications directes dans la médecine et c'est le cas aussi pour des études sur les maladies chirurgiques et les diagnostics alors je vais vous présenter deux exemples de ce que j'appelle des utilisations non prévues ou non recherchées d'études de variation en génétique une première qui consiste et qui a été une réalité à l'utilisation de tests génétiques humains à la recherche d'une preuve de pureté ethnique bien entendu c'est arrivé il n'y a pas longtemps et puis on a l'orail je parlerai après qui montre comment la notion d'anonymisation d'anonymité quand on est classiquement utilisateur quand on fait la recherche sur l'humeur c'est une véritable fiction maintenant renard qui reste utile génétique donc là dernière fois en anglais c'est des extraits du journal et d'un commentaire de la société européenne de génétique humaine qui avait réagi fortement disons comme beaucoup d'autres sociétés on pourrait faire une académie dans un autre domaine sur le fait qu'il y a quelques années en 2012 c'était pas vieux un parlementaire du parlement européen s'était fait tester pour apporter une preuve qu'il n'avait pas de gêne juif ou gitant je le dis fortement c'est incroyable mais c'est arrivé ce qui est le plus incroyable encore c'est que d'une part ça n'a pas de sens sur le plan scientifique je ne vais pas insister là-dessus mais d'un autre côté il a trouvé un laboratoire qui lui a fait ça un laboratoire qui faisait des tests scientifiques dans la médecine etc donc quand on dit qu'il y a des évolutions et même si on étudie la variation génétique depuis longtemps maintenant au niveau de la variation génétique on est chez l'humain on est beaucoup plus fin que ce qu'on pouvait être il y a longtemps on n'est pas à l'abri d'utilisation dérivante dont on se dit c'est pas possible et bien si c'est possible donc du coup on appelle à ce que j'ai appelé sur les valeurs au début et se poser des questions sur ce que remet en cause dans leur utilisation la science de l'ingénieur aujourd'hui c'est pas fréquent mais c'est arrivé deuxième chose de l'article qui est paru dans Science en 2013 et qui montrait comment à partir de séquences uniquement la séquence et puis un petit peu d'informations sur l'endroit le pays où les gens ont été séquencés on arrive en recoupant très peu d'informations de base publique qui apportent des informations un petit peu différentes à réidentifier des personnes alors qu'on leur a garanti que leur séquence était la seule information donnée et qu'avec la séquence plus seule on ne pouvait pas retrouver l'identification et donc le fait qu'on a maintenant une petite échelle entière c'est vrai dans tous les domaines c'est vrai si chez l'homme cette information-là devient et est associée aux caractéristiques individuelles des personnes des êtres dans l'engénage et peut permettre enfin maintenant remet en pause complètement si je vais assez loin dans la protection des données personnelles nous concernons tous ici où il y a une espèce de dogme où c'est identifiable et on a une mesure de protection où ça ne l'est pas et à ce moment-là on a besoin de moins encadrer l'utilisation de données mais quand on passe de l'un à l'autre comme ça ce qui se passe avec les données génétiques c'est non identifiant mais quand on croise deux ou trois choses en fait on ne devient capable d'identifier vous voyez que même des fondements assez solides de notre système juridique peuvent être remis en cause et d'autres manières de protéger par des avancées technologiques alors mes favoris la médecine génomique l'utilisation de la génétique de la génétique à large échelle aujourd'hui dans la médecine on a en fait on parle de médecine personnalisée vous avez entendu tout entendu parler de ça je vais faire parler de médecine de précision ça veut dire que à l'aide de marqueurs notamment de la technique on précise de plus en plus ce qu'on peut faire vis-à-vis de patients mais souvent c'est quand même des groupes de patients on se stratifie plus qu'on le personnalise complètement le cadre il est complexe il pourrait s'appliquer à d'autres domaines qui sont proches il s'articule autour de l'acquisition la génération la gestion l'accès l'interprétation la communication et l'utilisation de données qui dans mon propos sont des données individuelles sur des personnes informatisées qui se croisent et qui ne peuvent s'interpréter elles-mêmes qu'à la lumière de l'étude populationnelle et c'est pour ça que j'avais commencé en montrant ces cartes qui étaient des études de génétiques de population qui n'ont pas tourné vers l'individu donc on a ces échelles de plus en plus précises et finalement on positionne les gens sur des échelles c'est simple les enjeux en génétique en génétique humaine ils sont évidemment liés à la dimension familiale de l'information dans d'autres domaines les valeurs qui courent à la coexistence de différents types de tests et ça c'est général dans tous les domaines pour ce qui nous concerne de valeurs médicales il y a des tests qui vraiment sont diagnostiques puis il y a des tests où on a quelques susceptibilités à des maladies c'est pareil dans beaucoup de domaines et ce qui se passe avec nos tests à grande échelle c'est qu'on génère tout ce type d'informations à la fois et que peut-on utiliser que doit-on utiliser que peut-on dire qu'est-ce qu'il faut garder qu'est-ce qu'il faut jeter on est en fait au milieu de toutes ces ces questions-là et de façon parallèle c'est interdit en France pour ce qui est de la génétique humaine mais ça existe ailleurs et comme on parle d'internet c'est donc disponible quelque part de chacun il y a des tests génétiques vendus directement au consommateur du test sur internet et donc là on sort du système de santé dans lequel on est dans notre pays on est habitué que tout ce qui concerne la génétique en médecine se passe à l'intérieur du système de santé là on peut se retrouver à avoir la possibilité d'aller chercher des tests acheter un résultat quand on ne s'est pas toujours interprété quand on ne sait pas forcément quoi faire et je pense que c'est une question générale cet accès à l'information où finalement la capacité qu'on a de l'utiliser de savoir l'interpréter parce que c'est quand même compliqué parfois en tout cas et nous on se pose dans le domaine des académies et des sociétés savantes dans le domaine de la génétique on a des connaissances qui évoluent ce qu'on sait interpréter à partir d'un jeu de données qu'on a produit aujourd'hui dans trois mois six mois un an on n'en sait plus on réinterprète les mêmes données on a des données différentes c'est une situation qui va forcément toujours confortable ça pose aussi la question de la nécessité de l'information et de la formation des professionnels dans le domaine de la santé je pense que vous avez abordé aussi cette formation nécessaire quand les technologies en revaillissent des domaines donnés par rapport à quand ça va très vite des formations on n'a pas eu en fait les acteurs d'aujourd'hui se sont formés et puis le contexte historique de la génétique avec plein de promesses qui ont été faites et qui ne sont pas toujours forcément tenues alors je ne vais pas insister là-dessus mais il y a des challenges au niveau individuel qu'est-ce que ça veut dire des tests génétiques pour une personne aujourd'hui et il y a des challenges collectifs dans le cadre du système de santé comment aussi on gère ces masses d'informations qu'on génère qu'est-ce qu'on va faire des informations qui vont devenir disponibles mais qu'on n'avait pas recherchées puisqu'on fait a priori dans la médecine un test pour une raison donnée à un moment donné et en même temps nos tests aujourd'hui sont étudiés de façon large le génome le génome humain donc on génère plein de choses dont on n'a pas besoin pour répondre à la question qui est posée pour le patient qui vient vous voir aujourd'hui d'où cette nécessité de se poser toute une question autour de cette large échelle des tests qu'est-ce que ça change en fait je vais tout le passer sur certains éléments il y a d'abord une responsabilité qui pèse sur les individus le maximum c'est quand ce que vous dites quelqu'un qui va chercher sur internet qui se trouve avec les décisions à prendre et tout ça alors face tous ces résultats il y a aussi le fait qu'on veut tellement informer c'est bien demander aux gens leur expliquer ce qu'on peut avoir qu'on fait peser sur leurs épaules tout un tas de décisions et qui n'est pas forcément ce que les gens veulent donc là on se trouve devant des situations et je pense que c'est la même chose dans d'autres professions qui le sont plus proches finalement le niveau de responsabilité sur les collectifs ou sur les individus est en train de changer à cause des technologies qu'on utilise alors dans le domaine clinique le séquençage du géant génère des données certainement utiles pour la recherche toujours mais on n'a pas un protocole précis le schéma traditionnel de la recherche c'est vous avez une hypothèse vous faites un protocole qu'il s'agisse d'inclure des personnes dans la recherche ça va mieux là ? oui ? d'accord je vais essayer de rester tout proche donc on a d'habitude la description du protocole de recherche ce qui se passe avec la génération de données génétiques à large échelle c'est que finalement on crée des bases de données qui vont permettre de faire progresser des connaissances mais pas à partir d'une hypothèse mais à partir d'une fouille de ces données qui elle-même cette fouille va faire générer des profils particuliers et des hypothèses derrière donc les fondamentaux de la recherche classiquement sont en train de changer à cause des technologies et du flou de données qu'on génère ou auxquelles on a accès de même c'était juste avant peu importe dans le cadre de la recherche on génère des informations qui peuvent être en tout cas utiles pour la santé des personnes et donc notre dichotomie habituelle où vous êtes dans la recherche clinique en recherche en santé où vous êtes dans le soin aux personnes est en train de la frontière entre les deux est en train de devenir extrêmement poreuse on génère des données de recherche mais il faut informer les gens est-ce que vous accepteriez que vos données même si elles ne sont pas utiles pour vous elles soient utilisées pour la recherche de même le chercheur qui classique en attitude classique c'est nous on fait de la recherche on va générer des connaissances qui vont espérant être généralisables mais on ne va pas générer puisque c'est souvent des données statistiques qu'on génère on ne va pas générer des résultats qu'on va donner et apporter aux personnes elles-mêmes et là on se dit quand on étudie tout un génome et quand c'est pertinemment qu'à tel endroit il y a des gènes dont on sait interpréter la variation et que ça peut être important pour les personnes est-ce qu'on peut juste dire moi je fais de la recherche je regarde ce qui m'intéresse et le reste j'en fais fin donc cette notion de responsabilité change aussi à cause finalement des types d'informations et de technologies qu'on génère donc cette information génétique massive elle pose des questions en fait aux patients et aux participants est-ce qu'ils ont droit à toute l'information qu'on génère est-ce que c'est l'information qu'on sait interpréter est-ce que c'est juste une information utile pour leur santé mais qui juge de l'utilité tout ça ce sont des questions qui sont là les professionnels de santé se trouvent en face de situations extrêmement raries auxquelles ils n'étaient pas confrontés les chercheurs se demandent ce que je venais de dire à l'instant qu'est-ce qu'il faut comme critère pour considérer qu'une information devient pertinente et utile et qu'on doit aller un peu plus loin que juste son projet de recherche et les autorités administratives qui se disent mais quel est le bon niveau d'encadrement de tout ça alors on a né au stade où l'analyse de génome entier commence à rentrer dans la pratique médicale donc on n'est pas juste dans le rêve et juste pour vous donner l'illustration en juin dernier il y a eu un plan national qui s'appelle le plan France médecine génomique 2027 qui a été annoncé par le Premier ministre et la ministre de la santé et qui vise à mettre en oeuvre là où c'est pertinent et petit à petit bien sûr dans la pratique clinique pour vos enfants votre famille qui, lorsque c'est pertinent auront une proposition dans le cadre du système de santé donc c'est plus la recherche c'est l'application la proposition d'aller étudier par conséquence l'ensemble du génome donc ça c'est tout ce plan est en train d'être réfléchi dans sa pratique et de se mettre en place petit à petit et finalement à cette occasion-là on voit bien ce que je soulignais tout à l'heure la nécessité d'intégrer le monde du soin le monde de la recherche et l'intégration évidemment des aspects éthiques qui se retrouvent finalement au cœur des choix scientifiques et des choix de santé alors ça je vais souhaiter tout un paquet de choses qui ne sont peut-être pas trop d'intérêt pour passer à d'autres éléments sur lesquels je sais que vous avez eu des réflexions ça a été rappelé qui concernent ce qu'on appelle l'ingénie réciblée du génome la réécriture des génomes pour vous donner juste un exemple d'une réflexion qui a lieu dans le cadre d'une société savante en fait société française de génétique humaine et société française de thérapie cellulaire et génique qui ont mis en place ensemble un groupe de travail stimulé j'allais dire par les technologies de modification de l'ADN et notamment le système CRISPR-Cas9 qui permet de modifier un génome très précisément avec une grande efficacité avec un prix qui est assez modeste comparé à ce que un certain nombre d'autres technologies et cette technologie vient en fait profondément changer le paysage de l'ingénierie génomique dans beaucoup de domaines c'est voilà et évidemment nous on s'est intéressé à cet aspect là chez l'humain est-ce que si on devient suffisamment sûr de nous et précis notre ligne rouge qui était on ne modifie pas des génomes d'une façon transmissible à la génération suivante est-ce que c'est quelque chose qui doit être maintenu est-ce que c'est quelque chose pour lequel il doit y avoir des exceptions lesquelles comment etc et quelle est la situation on regarde notre droit actuellement c'est évidemment des techniques qui concernent d'autres espèces que l'humain mais je ne suis pas le temps de faire le tour de tout ça je voulais simplement rappeler que des sociétés savantes des académies mettent en place des groupes alors là vous avez les noms de tous les gens qui ont contribué à ce groupe là spécifique et qui se sont posées des questions sur l'ingénierie ciblée du géant touchant à la lignée germinale humaine il y a plein d'autres aspects dans d'autres espèces qui ont été étudiées on a produit en fait un article pour un texte sur l'aspect comment on appelle ces choses réécriture ingénierie ciblée general editing à l'anglais etc les mots ne sont pas neutres il y a eu toute une réflexion sur cet aspect là qui est en fait tout à fait général et que je rappelais juste ici nous on a choisi un génélicité du géant ça ne nous a pas suffisamment neutre et surtout ça a évité de poser l'accent sur les applications tout de suite ce qui nous paraissait aller un peu trop vite en restant un peu technique comme ça on avait l'impression qu'on restait dans un monde où on ne faisait pas trop vite les sauts maintenant c'est un choix évidemment je ne vais pas insister on a étudié les différents aspects techniques qui pourraient être envisagés pour des modifications génétiques qui seraient transmissibles je passe on n'en est pas tout à fait là mais ça avance assez vite et la question était finalement le consensus actuel sur le fait de ne pas modifier de façon transmissible lignée germinale est-ce qu'il faut le maintenir comme un absolu est-ce qu'il faut interdire d'envisager une application médicale afin d'éviter toute dérive parce qu'il y a l'entend qu'on commence à faire quelque chose de la dérive je vous ai donné l'exemple tout à l'heure avec la pureté ethnique recherchée à travers le génome et en même temps il y a des patients et il n'y a plus des possibilités donc ça c'est l'actualité je ne vais pas passer là-dessus l'actualité on est dans une situation juridique où en dehors de cas très particuliers notre système juridique français interdit en fait c'est l'application non pas de la technique elle-même mais de cette technique au niveau d'embryons ou de façon transmissible donc la génération d'embryons qui aurait été avec l'utilisation préalable de cette technique est-ce qu'il faut le maintenir ou pas il y a des aspects dans notre cadre réglementaire qui ne sont pas tout à fait clairs parce que quand un cadre réglementaire est fait il ne prévoit pas forcément la réalité des techniques qui vont se produire qui vont surgir et c'est le cas en fait dans ce domaine là donc il y a toute une clarification nécessaire est-ce qu'il faut décréter des moratoires ou pas donc ça ça existe dans d'autres domaines aussi jusqu'où qu'est-ce qu'il faut faire pendant un moratoire pour faire avancer les choses derrière ça on a tous les ce que vous connaissez par contre très bien qui sont les affaires de précaution en fait et qui sont applicables dans le domaine donc on a eu un certain impact avec ce travail là à l'intérieur de sociétés savantes avec un article et un article dans le monde qui peut être retrouvé et des ateliers ouverts vers le public pour discuter de tout ça alors je termine en vous disant qu'il y a peut-être des choses à faire pour votre académie pour un événement très particulier qui va se passer à Toulouse en 2018 et c'est juste temps d'y penser donc ESOF ça veut dire Euro Science Open Forum c'est en fait la plus grande rencontre interdisciplinaire alors pour le coup ça couvre toutes les sciences qui se passent à l'Europe une fois tous les deux ans ça va être la première fois en France en 2018 et ça sera à Toulouse je suis très grande que ça soit à Toulouse c'est là que je viens et finalement cette grande manifestation qui amène entre 4 et 5 000 personnes sur un peu toutes les sciences les gens peuvent discuter entre eux se construit autour enfin le programme de cette manifestation se construit à travers un appel à session qui accourt actuellement et dont je vais vous montrer les thèmes dans la diapo qui suit ce qui est important peut-être pour une académie comme la vôtre c'est qu'au niveau de l'académie des sciences à Toulouse donc vous pourriez faire des choses entre académies ils sont en train de réfléchir à des événements satellites à des actions en tant qu'académie dans ce cadre-là des offres ou autour des offres il y a tout un festival pour le public dont vous parliez de transmission vers le public l'idée des offres c'est science innovation société comment ces trois mondes discutent si on peut dire et donc il y a tout un festival science dans la ville un endroit où ce sont ces offres pour le public qui peut reprendre des thèmes de session scientifique et l'appel à session il a lieu actuellement il est ouvert jusqu'au 2 juin cette année parce qu'après il y a toute la mécanique d'évaluation des sessions choix construction du programme et voilà les thèmes il y a 10 thèmes qui sont sur l'écran pour le moment et 4 thèmes transversaux et évidemment le sustainable living ça ressemble tellement au titre de votre après-midi aujourd'hui il y a aussi toute la transformation des pratiques de recherche liées aux technologies aux infrastructures etc il y a toute la dimension sur les nouvelles enfin les nouvelles ou l'utilisation ou la mésutilisation de la connaissance et des résultats de recherche et tous les mécanismes d'expertise et de conseils basés sur les sciences et bien évidemment avec l'actualité aujourd'hui aux Etats-Unis en particulier espérons que ça s'arrête là on se pose la question de comment la science peut jouer son rôle en fait dans la société dans les mécanismes d'expertise et d'information sur lesquels s'appuient les politiques publiques donc il y aura des sessions là-dessus Digital World c'est tout l'aspect digital vous en avez parlé et puis les aspects risques les aspects éthiques font partie des domaines transversaux et donc je pense que à travers tout ce que vous avez rappelé que l'académie fait il y a vraiment de quoi construire des belles sessions qui pourraient intéresser les personnes non seulement en France mais qui viendront d'ailleurs sur des thématiques qui vous sont chères et donc 2 juin pour soumettre et vous avez sur ce diapo que je vais vous laisser bien entendu toutes les informations précises je vous remercie beaucoup pour votre attention merci c'est un sujet absolument passionnant je voulais dire quand même qu'il fait un petit peu peur personnellement je pense qu'on est prêt à ouvrir une boîte de pandore et on ne sait pas très bien ce qui va en sortir et comment on va pouvoir contrôler ce qui en sort mais je pense qu'il y aura beaucoup de questions à la fin de l'après-midi alors à tout à l'heure et donc maintenant nous allons écouter Hubert Laude alors Hubert est l'étérinaire ça a été un plaisir pour moi de le retrouver dans cette section d'académie puisque je le connais depuis longtemps il est directeur de recherche honoraire à l'INRA et il a beaucoup travaillé en virologie sur les virus du porc donc une espèce qui me sert je le connaissais très bien je connaissais très bien ses travaux et puis il a bifurqué sur les encéphalopathies spongiformes au moment de l'apparition de la vache folle et ce qui est intéressant c'est que par la suite ces travaux ont dépassé les encéphalopathies spongiformes et il va nous dire maintenant où ils ont conduit et quelles en sont les applications Hubert Merci Arlette Monsieur le secrétaire perpétuel Monsieur le Président chers collègues ma présentation s'intitule « Non prions, prions, prions et autres amis » c'est un peu troublant j'imagine dans vos esprits « Prions » comme vous le savez est le nom qui est désormais communément utilisé pour désigner des agents non conventionnels des agents transmissibles non conventionnels qui sont responsables chez les mammifères d'un groupe de maladies que l'on appelle les encéphalopathies spongiformes transmissibles ou E.S.T. Et l'objectif que je me suis donné avec cette présentation c'est de montrer comment un concept qui a été longtemps battu en brèche parce que jugé hérétique par rapport au dogme en vigueur qui a fait l'objet qui a profondément divisé la communauté scientifique au bout de quatre décennies de controverses a fini non seulement par s'imposer mais également et c'est ce que je vais vous montrer s'étendre à d'autres domaines à la fois de la pathologie et de la biologie donc quelques brefs rappels tout d'abord pour rappeler ce que sont les prions de mammifères donc chez les ruminants les maladies à prions qui sont particulièrement affectées par ces maladies vous connaissez sans doute la tremblante des petits ruminants l'encéphalopathie spongiforme bovine une maladie que vous connaissez peut-être moins c'est le dépérissement chronique des cervidés qui touche des populations de cervidés sauvages qui a connu une extension inexorable dans les périodes du Nord et la mauvaise nouvelle c'est que alors qu'on croyait l'Europe indemne de cette maladie et bien très récemment ont été détectés une demi-douzaine de cas en Norvège sur des sur des Rennes et sur des Zélans chez l'homme ces maladies se présentent sous trois types d'étiologies ce qui est assez inhabituel pour une maladie causée par un agent transmissible une forme sporadique c'est la grande majorité des cas de Crocefet Jacob une forme infectieuse c'est le fameux courroux qui touchait une tribu de Nouvelle-Dinée c'est la forme variante du Crocefet Jacob qui correspond à la transmission à l'homme de l'encéphalopathie dispolyphoromoline de l'ESV suite à l'injection de viande contaminée donc des cas de transmission par voie morale et aussi un certain nombre de cas iatrogènes j'en citerai un qui est l'épidémie de décès consécutivement à l'injection d'hormones de croissance extractive préparée à partir d'hypophyse de cadavres et la France détient malheureusement le triste record des cas avec près de 125 décès il y a d'autres cas de transmission à l'éthrogène et aussi et enfin troisièmement une forme génétique avec plus d'une trentaine de mutations connues souvent ponctuelles qui touchent cette fois-ci le gène codant la protéine PRP et c'est donc la maladie de professe jacob dit familiale et d'autres formes plus rares sur lesquelles je n'insiste pas donc quelle est la nature et le mode de réplication de ces agents non conventionnels et bien les prions étaient définis comme des agents infectieux qui sont dépourvus de génome et qui sont formés de quoi ? et qui sont formés de molécules anormalement repliées d'une protéine naturellement présente chez l'autre qu'on appelle la PRP protéine de prions si vous voulez et que sont les prions et bien les prions c'est de la PRP SC SC pour Scrapy Scrapy le nom de la tremblante en anglais et la PRP ça n'est ni plus ni moins que les polymères d'une forme anormalement repliée de la PRP cellulaire normale et cette PRP ces polymères sont de nature amyloïde typique qui possède au moins deux propriétés cardinales des amyloïdes d'une part une structure cross-bêta c'est-à-dire une intération interméculaire de feuillets bêta dans l'axe de la fibre qui donne un diagramme de diffusion au rayon X tout à fait typique et c'est d'autre part ce que les anglo-axaxons appellent la seeding activity qu'on peut appeler la capacité d'ensemencement et qui se réfère au fait que quand on met un mégomère d'amyloïde dans une solution de protéines de la même protéine solide inexorablement se forment de nouveaux polymères qui se multiplient dans la solution et donc le modèle proposé pour l'articulation des prions s'inspire directement de cette propriété des amyloïdes et le modèle qui est proposé est le modèle suivant dans lequel les mécanismes de transconformation de la protéine et d'autopropagation sont consistentielles à la réplication de ces prions donc imaginez dans une cellule la pénétration ou l'émergence sporadique suite à un désert métabolique ou vieillissement d'une la petite oligomère de PRPSC cette oligomère va croître en recrutant les unes après les autres des molécules de PRPSC normales solides chaque molécule étant à son tout reconformé pour pouvoir être intégré dans le polymère qui est une structure extrêmement ordonnée donc les monomères qui sont retraités sont probablement des intermédiaires des piliers qui sont ensuite reconformés au sein du polymère et puis ce polymère continue de croître et vous me direz au bout du compte il y a toujours une unité en se pensant une unité infectieuse donc il faut imaginer qu'il y a une état supplémentaire qui est la fragmentation de ce polymère qui va donner naissance à de nouveaux propalons qui vont à leur tour réutiliser le cycle et le phénomène peut s'auto-entretenir de façon indéfinie ce concept peut maintenant être considéré comme formellement démontré il a été prophétisé dès 1967 par Peter Griffith et il a été chaleureusement défendu par cet imprédinaire qui lui a eu son prix de Noël avec une ardeur qui parfois a été contre-productive mais on peut vraiment considérer ce concept comme formellement démontré ou quasi formellement démontré parce que trois predictions majeures de cette théorie ont été vérifiées sur lequel je vais passer rapidement j'en illustrerai une d'abord la mutation expérimentale du gel qui colle la PRP chez la souris devrait conduire à des désordres qui arrivent spontanément en l'absence de toute infection et qui sont évocateurs au moins de ceux qu'on connaît chez l'homme ou chez l'individu exprimant une PRP avec la même mutation d'autre part la création des novos complètement de prions dits synthétiques donc là ça consiste à prendre une solution de PRP elle a dénaturé et en utilisant des conditions physico-chimiques de renaturation un peu au pif c'est un peu magique de temps en temps on tombe sur un prion qui va être capable de transmettre une maladie type EST parfaite à l'animal au modèle de l'amoratoire ou auquel on lui occupe et enfin la troisième prédiction c'est que ce phénomène devrait parfaitement pouvoir être reproduit strictement in vitro il s'agit simplement de faire rencontrer de la PRP C'est effectivement ce qui est possible si on met dans un tube une micro quantité un tube contenant une solution de PRP C normal une toute petite quantité de cerveau d'un animal infecté et qu'on soumet ce tube à un cycle d'incubation pour que les polymères croissent et de sonication pour que les polymères se fragmentent et bien on peut amplifier pratiquement ad infinitum le processus et au bout de quelques jours dans cet exemple on retrouve à la fin une quantité de PRP C et une quantité d'infectiosité qui sont similaires à celles qu'il y avait dans le cerveau qui a servi à inoculer le tube en toute petite quantité jusqu'à une édition 10-8 pour vous donner une efficacité du système alors bien que dépend du génome les prions ont des propriétés tout à fait analogues à des agents infectieux conventionnels c'est notamment l'existence d'une diversité de souches de prions chaque souche ayant son spectre d'autres son tropisme cellulaire son tropisme et qui suit il y a des souches de prions qui sont l'un fois invasives d'autres qui sont strictement non invasives etc. et donc ce terme de souches de prions se réfère au fait que chez un même autre on peut propager des souches qui sont phénotypiquement distinctes par leur propriété physico-chimique ou par leur propriété biologique les propriétés physico-chimiques c'est par exemple la taille des fragments de PRPSC qui résistent à la digestion protéoleptique parce que ce sont des agracas très résistants donc vous voyez que la taille et la répartition des fragments de PRPSC diffèrent d'une souche à l'autre et de façon plus mystérieuse toujours mystérieuse je dirais le ciblage neuronal au sein d'une coupe de cerveau on voit très bien que d'une souche à l'autre la disposition et même la granulosité des dépôts de PRPSC varient donc comment on peut expliquer ça et bien des prions qui partagent la même séquence protéole ne sont pas nécessairement les mêmes parce qu'il y a des différences conformationnelles et donc à chaque conformaire de PRPSC il y a une souche différente et donc au sein de la cerveau possédant la même PRPSC chaque souche une souche 1 ou une souche 2 peut propager fidèlement sa différence conformationnelle parce que ce sont des agracas très ordonnés et que la structure tridimensionnelle est toujours respectée un autre phénomène chez les prions que j'ai évoqué il y a un instant c'est la transmission interspécifique et le phénomène de barrière d'espèce donc une chose qu'il faut bien voir c'est que le spectre d'hôtes est une propriété de souche et il suffit pour vous en convain de regarder cet exemple où on transmet à la souris conventionnelle un échantillon au cerveau provenant de patients atteints soit d'un cas sporadique soit d'un cas de procès jacob variant les deux patients ayant strictement le même géotype au oculte de la PRP et dans un cas la transmission à la souris est inefficace et dans un autre cas elle est très efficace donc c'est vraiment une caractéristique de souche pas de confrontation entre les deux séquences de PRPC de l'animal de neuf et de l'urse donc de ce fait le potentiel de transmission interspécifique est parfaitement incompréhensible dans l'état actuel d'une connaissance et si on regarde maintenant comment une chose se passe et bien en prenant par exemple l'exemple des transmissions qui est possible par exemple du mouton à la souris conventionnelle il est bien évident qu'à la fin chez la souris c'est pas le prion de mouton ou la PRPSC de mouton qui continuera à s'appliquer le prion s'est transformé en prion PRPSC de souris et donc ça nécessite une phase d'adaptation à la nouvelle séquence et cette adaptation se traduit par une augmentation des taux de mortalité et une hongénéisation des temps de survie ou des temps d'incubation si vous voulez au bout de quelques passages itératifs de transmissions chez la souris en réunculant un isa de cerveau infecté à une autre souris etc et si l'on fait exprimer chez une souris transgénique chez laquelle on a inactivé le gène endogène PRPC murin une protéine PRP un gène PRP qui spécifie une protéine homologue à celle de l'autre naturelle auquel on s'intéresse à ce moment là la barrière d'espèce est abonie il n'y a plus de phase d'adaptation le prion est d'emblée adapté à son nouvel hôte qui est la souris exprimant une PRP bovine dans l'exemple de prix et c'est donc pour cette raison qu'ont été développés tout un panel de souris transgéniques qui expriment des PRP bovine humaine bovine etc il y a d'autres qui correspondent à l'hôte naturelle auquel on s'intéresse pour la transmission alors depuis la transmission de un prion OSB à l'homme donnant le crossfit jacob variant on a pris conscience de manière brutale et dramatique que un prion d'origine animale pouvait être nuisible pour l'homme et donc chaque fois qu'une souche de prion nouvelle est découverte et on en a découvert une douzaine assez récemment et bien il faut s'interroger sur le potentiel zoonotique de cette souche et donc comment on procède et bien on inocule des souris transgéniques exprimant la PRP humaine c'est la question posée et on inocule à cette souris un cerveau provenant d'un animal atteint de la fameuse souche dont on cherche à connaître le potentiel zoonotique et on regarde ainsi à des signes cliniques de l'EST ou à tout le moins la présence de PRPSC qui s'accumulent en cerveau et s'il y a échec de transmission on en conclut que la valeur d'espèce est robuste et on peut tout de même se poser la question de savoir si la neuro-invasion l'absence de neuro-invasion est un critère suffisant pour décider qu'il n'y a pas de transmission et là je vais montrer un exemple tiré de nos propres travaux dans lequel nous avons trois modèles expérimentaux différents examiné ce problème et trouvé en fait que les prions avaient une vie extra-neuronale cachée et dans l'exemple ici qui est particulièrement blématique on a reproduit ce qui s'est passé naturellement c'est-à-dire transnaître dans le premier cas un prion ESB à une souris transgénégoline et qu'est-ce qui se passe ? La transmission est évidemment comme attendu très efficace toutes les souris sont infectées toutes les souris meurent toutes les souris accumulent des prions à la fois dans le cerveau et dans le tissu lymphoïde en l'occurrence la droite par contre quand on prend des souris transgéniques humaines les choses se passent de façon très différente c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie neurologique qui se développe et au bout de 600 jours c'est presque la fin de la durée d'une souris seulement 3 des 44 souris inoculées ont développé des prions enfin ont montré un dépôt de PRPC dans le cerveau c'est vous dire donc quand même au passage que la PRPC humaine n'est pas très permissible de l'adultrion donc je vous laisse imaginer la catastrophe sanitaire que ça aurait été si ça n'avait pas été qu'il n'y a pas été par contre quand on s'intéresse le cerveau de ces souris transgéniques humaines non pas au cerveau mais à la rate il n'y a toujours évidemment pas de symptômes mais on voit que plus de la moitié des souris et dès 230 jours après l'inoculation montrent la présence de prions et de prions infectieux donc la barrière de transmission interspécifique est issue dépendante et ces observations posent d'ailleurs la question du déterminisme du tropisme cellulaire tissulaire des prions je crois que je vais passer cette diapo parce que le temps passe vite donc je ne vais pas la commenter et je vais maintenant dans la deuxième partie de ma présentation essayer de répondre à la question de savoir si le concept du paradigme des prions peut être extrapolable à d'autres neuropathologies dégénératives connues chez eux donc ces maladies vous les connaissez au moins pour la plupart Parkinson Alzheimer Huntington des théopathies et la myotrophie de la terrasse qui est heureuse en train de faire quelques-unes très importantes donc là on a affaire à des maladies dont la prévalence est sans commune mesure avec celle du Crotet-Jacobs où les maladies apprises et le dénominateur commun de ces maladies c'est précisément l'accumulation d'un système nerveux central d'une protéine de l'autre sous une forme agréable la synucléine dans le cas de Parkinson le peptide A-méta 42 ou 40 dans le précurseur et l'APP dans le cas d'Alzheimer des formes la untintine dans laquelle des codons glutamines se sont accumulés et appartient un certain nombre de codons et un maladie la protéine Tau qui est responsable de nombreuses formes de tauxopathies et enfin la protéine d'absodium oxydismutane dans AES dans ces maladies la distribution des dépôts de protéines anormales obéit souvent pas de façon très rigide mais quand même à une séquence spatio-temporelle bien particulière et qui diffère d'une maladie à l'autre et donc ça ça évoque quand même une propagation de proche en proche des deux neurones d'un neurone contigu ou adjacent d'un facteur pathogène et la théorie qui est proposée mais purement conjecturale pour expliquer cela c'est la théorie dite de la vulnérabilité sélective qui veut qu'un neurone peut subir un stress quelconque et qu'il va le transférer au neurone contigu bien éventuellement un facteur métabolique diffusible on peut tout de même se demander si un mécanisme de propagation de type prion ne serait pas plus à même de rendre compte des événements pathologiques qui surviennent dans ces maladies et effectivement durant la dernière décennie il y a plus d'une vingtaine d'articles qui ont montré dans les différentes maladies que j'ai citées précédemment enfin qui n'ont pas montré qui ont apporté des arguments en faveur de cette théorie d'une propagation prion-like dans ces maladies alors j'en montre juste quelques exemples très rapidement donc c'est pour essayer de répondre à la question les expérimentateurs utilisent des modèles de rongeurs qui sont transgéniques pour la protéine concernée dans la maladie à laquelle ils s'intéressent et là on va prendre l'exemple d'Alzheimer et d'une souris qui exprime la pépée qui est donc le précurseur du peptide à l'état responsable de l'aminoïdose dans l'Alzheimer ils ont inoculé ces souris avec une tige métallique qui était en contact avec un cerveau des patients atteints d'Alzheimer et on voit sur une coupe de cerveau qu'après un certain de mois d'incubation il y a accumulation du peptide amyloïdique au site d'inoculation mais également à distance ce qui suggère qu'il y a eu quand même amplification du matériel qui a été injecté et propagation par des voies de coronage anatomiques connues et ces mêmes auteurs ont d'ailleurs montré qu'on pouvait inoculer un extrait de cerveau en fin d'incubation d'Alzheimer un lisa par voie périphérique et provoquer également une amyloïdose habitable dans le cerveau alors pour que ça passe d'un neurone à l'autre il faut qu'il y ait si possible passage de cellule à cellule et donc le système utilisé là c'est un système de culture cellulaire là c'est dans le cas de patients atteints de Parkinson des cultures qui expriment l'alpha-synucline 140 mutés et en incubant ces cultures avec des lisas provenant du cerveau de ces patients on peut effectivement voir qu'au bout d'un certain temps ces cultures accumulent dans le cadre de chacun des patients de l'alpha-synuclide agrégé qu'on voit ici alors que la fluorescence due à la sainuclide normale est tout à fait uniforme chez un patient sain alors un autre caractère marquant des clients je vous l'ai évoqué c'est les problèmes de diversité de souches et ça a effectivement été constaté dans plusieurs de ces maladies il y a des syndromes qui correspondent à différents qui peuvent être obtenus lorsqu'on part d'inoculums provenant de patients différents pour une même maladie et donc un exemple que j'ai trouvé particulièrement convaincant c'est dans cette étude les auteurs ont préparé à partir de deux patients atteints de l'alzheimer des peptides de la bêta qu'ils ont purifié et ils ont pu constater que non seulement la morphologie des fibres différées d'un patient à l'autre des fibres de la bêta mais que le diagramme en résonance magnétique nucléaire de ces fibres différait d'un patient à l'autre et ça montre ça suggère très fortement que ces fibres à bêta sont structurellement différentes alors qu'elles étaient homogènes chez chaque patient ce qui suggère donc que l'événement initial était différent de patient et c'est fidèlement autopropagé donc un phénomène quand même très évocateur de souche de prive et il y a une étude très récente qui a fait pas mal de bruit vous me direz bon il y a transmission d'amylédoïde c'est entendu mais est-ce qu'il y a effectivement transmission de la maladie et voilà genre de questions qu'on peut se poser il n'y a pas d'argument épidémiologie parce que ce type d'événement doit s'il existe être évidemment très rare donc l'épidémiologie est totalement impuissante pour répondre à la question par contre si on s'intéresse à des cohortes à risque ce qui a été fait dans cette étude par l'équipe de John Coyne de la montre on trouve des données qui sont quand même très très signifiantes donc là ils se sont intéressés à 8 patients qui sont décédés de CrossFit Jacob Variant précisément dû qui avait été traité par l'orraine de croissance contaminée le problème que j'ai mentionné récemment et ils ont trouvé qu'il y avait une transmission diatogène d'amyloïdose à bêta chez 4 patients sur 8 avec une angiopathie cérébrale ce qui n'est pas étonnant puisque l'hormone extractive avait été inoculée de façon périphérique donc il y a des dépôts autour des vaisseaux mais également dans le soma le stroma pardon du tissu cérébral et les dépôts de PRP SC puisque je rappelle que c'est pas qui avait été inoculée de façon décédée d'une contamination par l'agent de la maladie de Croft et Jacob sont distincts géographiquement si je veux dire de des dépôts d'abétats donc il n'y a pas eu de cross-seeding qui est un phénomène connu chez les prévents et par ailleurs ils ont montré qu'il y avait bien dans l'hypophyse des dépôts parce qu'il était possible de voir l'hypophyse chez des patients contaminés atteints des deux dépôts d'amyloïdose à bêta donc la transmission à partir des hypophyses prévenus sur des cadavres qui ont servi à constituer les noms d'hormones de croissance devait être contaminé soit par bêta soit par Alzheimer ça devait être atteint soit d'Alzheimer soit de Croft et Jacob je n'ose pas dire et cette étude a été complètement confirmée par l'équipe indépendante qui s'est intéressée cette fois à une cohorte beaucoup plus grande nettement plus grande et ils ont montré de 35 patients je crois 35 décédés et ils ont montré à nouveau que 50% de ces patients avaient des dépôts d'abétats amidoïdoses une neuropathologie d'abétats dans le cercle dans le tissu cercle donc transmission d'amidoïde de l'abétats ne veut pas dire transmission d'Alzheimer c'est bien clair là-dessus mais ça veut quand même ça apporte de nouveaux arguments en faveur de l'hypothèse de propagation de type rion sinon d'individu à individu du moins au sein du tissu infecté et dans la dernière partie de mon intervention je me poserai la question de savoir si les prions sont toujours associés à des manifestations nuisives ou est-ce qu'il existe des prions bénéfiques et donc là pour ça je vais faire un son oui il y a encore quatre diapositives je vais être obligé de faire un saut en arrière et revenir trente ans en arrière lorsque deux français Lacroote et Michel Aigle avaient observé chez l'Alzheimer de Saccharomyces des phénomènes de transmission de caractère génétique de façon non mondayenne et il s'est écoulé donc près de trente ans avant que Red Wittner aux USA se dise bon sang mais c'est bien sûr et démontre que ces phénomènes qui étaient restés jusque-là complètement inexpliqués étaient dus à des faisaient intervenir un déterminisme de type rion en attendant par là une protéine présente sous deux états conformationnels distincts dont l'un est dominant et auto-propagé ou auto-entretenu alors la liste des prions de levure s'allonge chaque année j'en mentionnerai seulement un qui est le prion Psi qui est en fait l'avatar prion de la protéine SU-35 qui est une protéine de terminaison de la tradition et quand cette protéine est souvent prion d'agragé sous forme amyloïde elle devient inactive et à ce moment-là on imagine bien que le transcriptome de la levure est quelque peu modifié et c'est d'ailleurs une hypothèse qui a été avancée à savoir que si on pose la question de savoir si ces prions sont bénéfiques ou maléfiques pour la levure et bien la réponse est ça dépend des conditions et l'idée est que toutes ces caractéristiques sont en fait des très phénotypiques qui confèreraient à la cellule de levure une plasticité adaptative lorsque l'environnement change de façon brutale et agressive vis-à-vis de la cellule de levure et un autre cas intéressant c'est le champignon c'est le prion HET-GRAND-S qui est présent HET-PETIT-S pardon qui est présent chez le champignon podospora et qui est impliqué dans le phénomène de l'incompatibilité des hétérocarions c'est-à-dire quand deux IF génotypiquement non compatibles cherchent à se fusionner il y a un phénomène de mort programmée qui se déclenche et qui est dû directement au prion HET-S et ce qui est intéressant dans ce cas là c'est que la protéine HET-S ne connaît pas sa fonction par contre le prion HET-S lui il se traduit par un gain de fonction qui est donc ce phénomène de mort programmée dans ce cas alors la question qu'on peut se poser et là je fais un pas de côté par rapport à la présentation c'est que la transmission stable d'informations biologiques médiées par une protéine passe-t-elle nécessairement par une structure de type améloïde la réponse est non dans l'équipe dans le groupe de Suzanne Linn-Quist ils ont utilisé l'approche suivante qui consistait à surexprimer transitoirement 5000 cadres de lecture chez Labure et ils ont observé que 10% d'entre eux entraînent la création d'un trait phénotypique qui est héritable même après retour à un niveau d'expression physiologique donc transmis de cellule phi à cellule phi pendant X générations qui est souvent bénéfique et qui peut être associé à un gain ou à une perte de fonction et ces protéines contrairement aux prions de levure ou précédemment décrits ne possèdent pas de domaine prion c'est-à-dire des domaines riches en glutamine asparagine ne forment pas d'aminoïdes et ont un grand domaine intrinsèquement désordonné et pour autant elles sont capables de transmettre une information génétique de nature non-mendélienne et tout ça supporté par une protéine parce que le test qui est le goal standard c'est savoir si on peut conférer ce trait héritable génétiquement héritable transmis de génération à génération en transformant les cellules avec une protéine pas de l'ADN avec une protéine c'est possible comme dans le cas des prions de levure classique existe-t-il des prions ce sont mes deux derniers existe-t-il des prions fonctionnels chez les eucariotes supérieurs oui le groupe d'Eric Kandel prix Nobel pour ses travaux en neurobiologie s'est intéressé à un réflexe chez l'aplasie qui est le lièvre de vert et l'apprentissage et le maintien de cette mémoire réflexe dépend d'une marque stable au niveau de la synapse neurone centérienne neuromoteur concernée et pas d'autres synapses et donc pour essayer de comprendre ce phénomène ils sont tombés sur la protéine CPEB qui a une tendance à s'agréger au sein des neurones de la physie comme c'est montré ici en fluorescence qui est un domaine de prions type levure qui a d'autres caractéristiques des amyloïdes et notamment la fameuse capacité d'ensemencement et dans ce cas la grégation de la protéine CPEB et la fonction sur l'anlée sont liées puisque c'est induit par un neurotransmetteur la sérotonine qui est là purement transitoire et la marque moléculaire reste après disparition du signal pendant plusieurs mois après la période d'apprentissage donc on aurait pu penser à un coup médiatique sans lendemain mais en fait pas du tout parce que dans les années qui ont suivi il y a deux articles qui ont montré d'une part chez la drosophile avec la protéine Orbe 2 qui est un orthologue de CPEB et d'autre part chez la souris des protéines qui rentraient dans des phénomènes de prionisation et étaient capables de jouer un rôle dans la mémoire dans la persistance de la mémoire est-ce qu'il y a d'autres amyloïdes fonctionnels chez les mammifères la réponse et c'est ma dernière la réponse est oui la protéine MAVS forme des agrégats de type prion c'est une protéine antivirale qui est appliquée dans la réponse antivirale innée et la réponse interféron soutenue en réponse antivirale est induite par la protéine MAVS sous forme d'un agrégat de type prion il y a aussi le cas des protéines RIP1 et RIP3 qui sont des kinases impliquées dans le phénomène de nécroses programmées et c'est la présence de ces fibres dans le nécrosone qui déclenche le phénomène de nécroses programmées et enfin un cas un peu différent donc là dans les deux cas il y a un signal lié à une prionisation de la protéine et enfin dans un autre cas un cas un peu différent de là il s'agit des corps de Balberie qui sont un xo-cytes dormant et qui sont en fait des compartiments subcellulaires sans membrane qui sont organisés autour d'une protéine la protéine X-Velo qui a des propriétés d'amyléon donc donc on peut se poser la question à ce stade si on connaît des prions chez les batteries ou chez les plants parce qu'il n'y a pas de connu dans la calénie de la culture donc il y a ils sont activement recherchés il y a quelques candidats mais je ne les mentionnerai pas on pourra y revenir dans la discussion éventuellement et je voudrais simplement conclure qu'avec cette série de découvertes un peu fracassantes on a l'impression quand même de se trouver à l'orée d'un monde un peu largement inexploré dans lequel le phénomène de prionisation pourrait être un pourvoyeur de mécanismes soit de signalisation soit de variation adaptative soit même d'organisation d'un compartiment subcellulaire auquel l'évolution a eu peut-être plus largement recours qu'on aurait pu l'imaginer jusqu'à présent je vous remercie merci pour cet exposé passionnant on a évolué vraiment très vite depuis les premiers cas de vaches folles alors vous connaissez la tremble du mouton depuis très longtemps et donc l'apparition d'une forme contagieuse entre guillemets chez la vache a lancé des perspectives de recherche vraiment étonnantes et moi j'attends maintenant avec impatience qu'on nous explique qu'on peut attraper une encéphalopathie spongiforme en mangeant de la salade tu nous as pas dit qu'on cherchait chez les plantes ça peut être des prions qui sont des amyloïdes fonctionnels si vous voulez et pas forcément des prions dotées de traits phénotypiques maléfiques et de plus transmissibles à l'espèce on veut on veut pas à l'espèce Merci.